Hey ! Comment ça va ? Alors, un petit tuto ! Mais oui ! Un petit tuto ! Facile ! Facile ! Je l'ai appris il y a quelques semaines et si j'y arrive, c'est que c'est facile et donc tu vas pouvoir le faire. Je te montre un arpège pour jouer Hot To My Family de Cranberries. Alors, je vous rappelle la chanson. Le début de la chanson, ça fait un truc du genre... Et l'arpège qui arrive derrière. Ok ? C'est facile à faire cet arpège et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. On a quatre accords, ok ? L'original se joue en capot 2, ok ? Donc, c'est pour avoir la tonalité de The Cranberries. Si t'as pas de capot, c'est pas grave, tu fais le même exercice en partant d'ici à la place du capot. Les quatre accords sont simples. Do. Ensuite, on a un La mineur. Le Mi mineur. Et le Fa. Si tu comprends pas les accords, je t'invite toujours à aller revoir mes vidéos où j'explique les accords de guitare. C'est quand même beaucoup plus simple d'y aller dans l'ordre. Tu vas avoir du mal à gérer la main droite si t'arrives pas à correctement gérer ta main gauche. C'est le plus simple et quand même de démarrer avec la main gauche, d'avoir ces quatre accords en tête. Pour que ce soit plus facile de pas avoir ton cerveau qui doit réfléchir à la main gauche et à la main droite. Bah ouais, parce que notre cerveau, on est fatigué après. On a beau avoir un hémisphère droit, un hémisphère gauche, bah des fois la cohérence, elle est pas totale, tu vois. Donc, vas-y par étape. Donc, ces quatre accords, toujours les mêmes, tout le long de la chanson. Do, La mineur, Mi mineur, Fa. Ok ? That's all. Ensuite, on va voir ensemble cet arpège main droite. Cet arpège main droite. Facile. On va démarrer avec le Do. Ok ? Donc, tu mets à main gauche, à main gauche, tu la mets, tu mets le Do. Et là, il faut que je fasse une pause parce que le chien, il veut aller faire pipi. Bah ouais, déjà que c'est compliqué de faire des vidéos avec des chats. Mais alors, en plus maintenant avec le chien, je reviens. Donc, je disais, nous sommes en position de Do, la main gauche. Nous avons à la main droite, on va faire la corde 2 et 5. Pour bien se repérer, je vous le rappelle, la corde la plus aiguë étant la première corde, la corde la plus grave étant la sixième. D'accord ? Donc, on va jouer 2 et 5 en même temps avec notre position de Do, main gauche. Voilà. Déjà, c'est facile. 2 et 5 en même temps. Avec ton pouce, pour la 5, et ton petit annulaire pour la corde 2. Je trouve que c'est le plus simple. Une fois que tu as réussi déjà à faire ça, c'est déjà beaucoup. Tu vas ensuite faire, c'est-à-dire que tu vas faire la corde 3 avec le doigt du fuck, toujours. Facile à retenir. Et avec ton index, la corde 4. Ok ? Donc, 2 et 5, 3, 4. Ensuite, tu vas refaire ces 3-là dans le même ordre. 2, 3, 4. Et ensuite, tu rajoutes, encore la même chose, la 2 et la 3. Et tu t'arrêtes là. Tu ne joues pas la 4. Ok ? Donc, ça fait, doucement. C'est tout. C'est la même chose pour tous les accords. Et c'est tout le temps la même chose. Voilà, j'ai fini. Évidemment, après, tu vas le jouer de plus vite pour reconnaître la mélodie que tu connais. Ok ? Là, c'est déjà plus reconnaissable. Ensuite, quand tu vas changer d'accord, donc on continue lentement pour vous. Tu passes en A mineur. Et tu fais exactement la même chose avec ta main droite. Mi mineur. Et le Fa. Et le Fa, la seule petite différence, c'est qu'au lieu de faire l'accord de 5, je t'invite à faire l'accord de 6, qui est beaucoup plus joli. Donc la 6 avec le pouce, mais toujours avec ton annulaire, l'accord de 2. Donc au lieu de faire 2 et 5, tu vas faire 2 et 6. Mais sinon, tu fais la même chose. Et tu repars en Do. Voilà. Ben ouais, je te l'avais dit. C'est facile. Voilà. J'ai rien de plus à rajouter et à te dire. J'espère que tu as compris mes explications. Et tu peux faire toute la chanson comme ça. Si tu as envie d'entendre ma version, je l'ai faite sur mon Instagram. Je t'invite vraiment à t'abonner à l'Instagram, que je vais essayer de développer à mort. Ça s'appelle, pareil, le même nom que la chaîne YouTube, Lilou Covers. Les liens sont en commentaire de la vidéo. Si tu as envie de m'entendre, rechanter cette chanson du début jusqu'à la fin. Moi, je vous invite à commencer en arpège. Et à la fin, je la gratte. Parce que je trouve que ça redonne une petite dynamique à la chanson. Voilà. C'est mon petit point de vue. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a aidé. Laisse-moi un commentaire. Dis-moi ce que tu en penses. Et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, si tu connais des potes qui font de la guitare, n'hésite pas à partager la vidéo. Je te souhaite une très belle journée. Et à très bientôt. Bisous ! Sous-titrage ST' 501